Générique Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Les freins de l'autobus auraient lâché. Premier élément de l'enquête policière après l'accident mortel ayant coûté la vie à quatre ouvriers bangladés ce matin à Paille. L'autobus individuel qui les transportait a terminé sa course dans un abribus. On déplore une cinquantaine de blessés. Des rescapés de l'accident affirment que le chauffeur roulait à vive allure. Le gouvernement se chargera du rapatriement des victimes et une indemnité sera accordée aux proches des victimes. Assurance donnée par le ministre Soudesh Kalitschen ce matin. Pendant ce temps, le leader de l'opposition, Arvin Boullelle, réclame une enquête approfondie sur l'état de l'autobus. Dans le reste de l'actualité, deux individus enfreignent le protocole sanitaire. Parmi un steward des Mauritius, ils seront poursuivis pour violation de la Quarantine Act. À la une également, Business Mauritius saisit la Cour suprême pour contester la contribution sociale généralisée. Un stay of execution sera réclamé pour le gel de la CSG. Présidentielle américaine, le dépouillement se poursuit dans cinq états. Joe Biden fait la course en tête, mais Donald Trump reste très proche. Les freins de l'autobus auraient lâché. Ce sont là les premiers éléments de l'enquête policière après l'accident mortel survenu à Paï ce matin. Accident ayant coûté la vie à quatre ouvriers bangladés. Son Choi Das, Mohamed Raqib Mola, Mohamed Abdel Razak et Islam Farouk. Tous âgés entre 25 et 35 ans après que l'autobus individuel à bord duquel il voyageait a terminé sa course contre un abribus. Cet accident a fait plus de 52 blessés, dont deux dans un état grave. Des rescapés affirment que l'autobus roulait à vive allure. Reportage de chez Zadjadu. Ils sont encore sous le choc. Ces ouvriers bangladés n'en reviennent pas et sont catégoriques. Ils ont des soins. Ils ont des soins. Ils ont des soins. Ils ont le trainé d'accident. On a eu l'accident. Voilà pourquoi ils ont mis en cause. Sous-titrage Société Radio-Canada ont mis en train de faire un déjeuner. Ils ont mis en train de faire un déjeuner. Le chauffeur de l'autobus a expliqué que les freins ont lâchés, confie un autre rescapé. Elle a perdu son unique frère, Son Choi Das, dans cet accident. Prétisha est inconsolable. Frères et sœurs étaient à Maurice depuis plus d'un an. Présent sur les lieux ce matin, Satyambilar, l'un des propriétaires de l'autobus individuel, soutient que le véhicule n'avait aucun souci technique. Tous les lieux transportent dans le travail. Ils sont en bon état. Ils sont en bon état parce que tous les lieux roulent. Non, on y est toujours. Non, tout ok, tout ok. Mais seulement, nous nous attendons de sauver l'association. Il y a des problèmes qui n'ont rien fait. C'est la police de Paille qui enquête sur cet accident mortel. L'autobus a été examiné par des experts de la police cet après-midi. Et un rapport sur l'état du véhicule est attendu. Les circonstances entourant ce drame restent à être déterminées. Le chauffeur de l'autobus individuel s'est refusé à tout commentaire cet après-midi. Il est actuellement hospitalisé. Et le ministre du Travail, celui du Transport, le leader de l'opposition et plusieurs députés ont rendu visite aux blessés à l'hôpital Jitou ce matin. Les frais de rapatriement seront pris en charge par le gouvernement. Et les proches des victimes bénéficieront également d'une indemnité, explique le ministre du Travail, Soudesh Kalitchen. Le gouvernement a fait le nécessaire pour rapatrier l'école à Bangladesh dans le plus bref délai. Nous avons une modalité, nous pouvons discuter un peu de ce qui vient d'arriver. Et une modalité de compensation, normalement quand une personne est décédée à Maurice, on travaille à l'étranger. C'est un titre pour une petite compensation. Après cet accident mortel, le leader de l'opposition, Arvin Boulay, l'a réclamé une enquête approfondie sur l'état de l'autobus. Nous pouvons faire la prière ensemble aux autres. Et nous pouvons faire la souffrance, la souffrance qui peut passer. Bien sûr, il faut faire l'enquête approfondie concernant le véhicule, concernant la fitness, concernant ce qui est arrivé. Nous pouvons prier que, bien sûr, la mort d'hommes, la mort de personne, il n'y aura beaucoup plus. C'est plus grave que ça. Mais dans ce moment-là, c'est avec sa main de travail, il y en a qui nous la prierait. Également présent, le ministre du Transport, Alain Ghanou, il explique qu'une enquête est actuellement en cours pour connaître les circonstances exactes entourant ce drame. Et rappelle que c'est un délit si le véhicule transportait plus de passagers que la limite autorisée. « Mon expert de M&I, le ministère responsable, mon expert peut examiner le bus là. Je peux faire les examens nécessaires pour déterminer si il n'y a pas de problème technique dans le bus. Je peux faire le bus là, tout est correct dans le bus là. Maintenant, vous pouvez dire à moi que le bus là, tu peux, à l'époque, transporte plus beaucoup de passagers qui l'ont autorisé. Je ne sais pas, l'enquête peut déterminer. Mais c'est vrai, évidemment, il y a un délit. Parce qu'il y a un nombre de passagers qui ont une biche qui a été transporté. Autre drame ce matin à Trouhobich, cette fois, un maçon de 55 ans y a laissé la vie. Il a fait une chute d'un échafaudage sur un site de construction. Il s'agit de Manod Kumar Bunden, un habitant de Triolet. La victime a été retrouvée coincée sous une dalle de béton. Il a fallu l'exerper, transporter dans une clinique. Le quinquagénaire n'a pas survécu et ses funérailles auront lieu demain. Soupçonné d'avoir enfreint le protocole sanitaire, un passager mauricien a été placé en état d'arrestation avant d'être transféré à l'hôpital Victoria à Candos, car il était souffrant. Alors qu'il était en quarantaine dans un hôtel de Quatre-Bornes, il aurait échappé la vigilance d'un policier pour se rendre au centre-ville pour se promener et il serait revenu à l'hôtel après plus d'une heure. Information communiquée par la doctoresse Catherine Ngo lors d'une conférence de presse du National Communication Committee sur la Covid-19 cet après-midi. Effectivement, il y a quelqu'un qui était dans un hôtel à Quatre-Bornes en quarantaine, qui en était à son J7, avec un test négatif heureusement au J7, et qui est sorti de sa quarantaine. Donc il s'est promené dans Quatre-Bornes 1h40. Cette personne a commis une offense extrêmement grave. Il est maintenant à son J14 aujourd'hui, on attend le résultat de son test PCR, mais on l'a mis au Detention Center de Vacoa. Après, c'est quelqu'un qui a de lourds antécédents avec la police, et c'est quelqu'un qui s'est fait vomir dans le Detention Center, donc on a été forcé de le mettre dans la salle d'isolation de l'hôpital de Victoria. Autre information communiquée par la doctoresse Go, le steward d'Amorotius, qui avait enfreint le protocole sanitaire, devra répondre de ses actes à sa sortie de la quarantaine. Vous le savez, ce steward avait été dénoncé par nul autre que son épouse. Dans sa plainte, la femme âgée de 48 ans relate que son mari ne s'est pas auto-isolé après son arrivée à Maurice le 11 octobre dernier. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Carbone, c'est le particule solide qui produit à la haute piston. Bouches moteurs, catalyseurs et échappements. Oulotovine lourde, pénal tirage, caoté, cliquet, boit l'essence, chauffe vite, augmente risque, brandifé et faire accident. Encel Place, achats chauds carbone, cleaning service, débouches moteurs, catalyseurs et échappements, sans démontre nernier dans 20 minutes seulement. À la rue débouchée, pour lui, téléphone 5755-6188, 5755-6188. Icari Moriches, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des scelleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule moto-bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 75, 5 250 75. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour réécrire notre destinée. Parce que le talent peut gagner la race, mais c'est le travail de l'équipe qui prend le champion. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir de 15 avril 2021, peine à droits servis, fabriqués, importés, vendés ou distribués des produits plastiques à Isaz et NIC. Servis des produits alternatifs, à partir de 15 avril 2021, peine à droits servis, paie, plomb, boîtes, jus et dillets, plateaux pour emballages, aliments, containers transparents pour aliments. Sinon, l'amène pour vous. A partir de 1 avril 2021, tous sacs plastiques pour interdit. Servis des produits alternatifs. Sinon, l'amène pour vous. A partir de aujourd'hui, nous avons dit que nous avons des sacs plastiques et des produits plastiques à Isaz et NIC. Ensemble, nous sens nos comportements et prothèses nos environnements. Également à la une ce jeudi, Business Mauritius s'en remet à la Cour suprême pour contester la contribution sociale généralisée. Ses membres souhaitent que la justice statue sur les divergences de points de vue au sujet de la réforme du système de pension et sur l'abolition des contributions au National Pension Fund, compte tenu de ses implications sur l'ensemble de la population, en particulier des générations futures. Les hommes de loi de Business Mauritius demanderont un « stay of execution » pour suspendre la mise en application de la CSG en attendant que la course se prononce sur cette affaire. « Nous n'avons jamais menacé de faire couler le bateau mauricien pour qu'il n'accoste pas les chagosses », réplique de l'ambassadeur américain à Maurice, David Reimer. Il réagissait après la déclaration faite par le Premier ministre, Pravin Jugnut, mardi lors d'un dépôt de gerbe au caissé dans le port à la stèle des Chagossiens. Le chef du gouvernement avait affirmé avoir reçu des menaces de l'Amérique à propos de l'intention des autorités mauriciennes d'organiser un voyage dans l'archipel. David Reimer se dit surpris par les propos du Premier ministre. Le diplomate affirme pour sa part que ses dernières discussions avec Pravin Jugnut sont restées cordiales. La Central Water Authority applique son plan drastique à partir de ce soir et ce, jusqu'à Nouvelle-Ordre, période sèche oblige. La fourniture d'eau sera interrompue de 22h à 3h du matin à travers l'île. Nos réservoirs et nappes phréatiques sont presque à sec. C'est la région de l'Ouest qui est la plus affectée. Les abonnés de la CWA devront ainsi s'y habituer. Présidentielle américaine à présent pour la première fois depuis 2000, les Américains ne connaissent pas le nom de leur prochain président au lendemain du scrutin. Le candidat démocrate Joe Biden était mercredi aux portes de la Maison-Blanche après des victoires précieuses dans deux États clés face à Donald Trump qui s'est engagé de son côté dans une véritable guerrilla judiciaire avec le Wisconsin et le Michigan en poche. Deuxième et troisième États repris à Donald Trump avec l'Arizona. Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il remportait le Nevada, il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e président des États-Unis. Plusieurs autres États clés étaient toujours indécis. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur www.difimedia.info www.difimedia.info